Je suis ravi de vous présenter le sponsor de cette vidéo, CyberGhost. Vous connaissez sûrement le concept des VPN, qui permettent de protéger votre vie privée en ligne, mais avec le petit bonhomme jaune, vous n'allez pas être déçu. CyberGhost vous permet d'explorer le web en toute sécurité et sans limite, comme si vous étiez dans un monde parallèle où Internet est un endroit magique et merveilleux. Votre adresse IP est cachée et encryptée, un peu comme un bouclier et une carte d'invisibilité en même temps. Et en parlant de limite, vous avez déjà remarqué à quel point c'est chiant de ne pas pouvoir suivre votre série préférée juste parce que vous êtes à l'étranger. Le petit bonhomme jaune a la solution. CyberGhost fonctionne avec 40 services de streaming différents. C'est comme si vous aviez une clé universelle pour ouvrir tous les accès à vos films et séries favoris, peu importe votre location. Sauf peut-être sur la lune, mais encore ça marche peut-être là-haut. Avec 8000 serveurs dans 91 pays, vous allez pouvoir choisir votre destination et vous connecter en un instant grâce à une interface super simple et peu importe votre pareil. Et oui, CyberGhost fonctionne sur tous les principaux systèmes d'exploitation. Que vous soyez sur Windows, Mac, Linux, iOS ou Android, vous êtes couvert. Je suis sûr que vous êtes déjà impressionné. Mais saviez-vous que le petit bonhomme jaune compte plus de 38 millions d'utilisateurs satisfaits ? C'est énorme et cela montre à quel point cette solution est fiable et efficace. D'ailleurs, pour vous convaincre encore plus, CyberGhost offre une réduction incroyable de 83% et 4 mois gratuits pour toute souscription. Regardez cette image, vous ne rêvez pas, c'est bien réel. Et si vous n'êtes pas convaincu, pas de panique, CyberGhost offre également une garantie de remboursement de 45 jours. Vous pouvez donc essayer sans risque et découvrir par vous-même tous les avantages de ce VPN. Vous trouverez le lien de CyberGhost dans la description. Perdre une personne qui nous est chère, être en deuil, commémorer les morts, des sentiments qui font partie des expériences humaines les plus communes. C'est une part triste et inévitable de la condition humaine. Tant que nous serons mortels, cela va sans dire, mais si nous ne le sommes plus, alors peut-être qu'on parle de poste humain. Je m'égare. Mais le deuil pourrait prendre des directions vraiment étranges dans les décennies à venir. Car les morts pourraient ne plus être si morts que ça. Les plus anciens sites funéraires découverts remontent à l'ère du paléolithique, avec notamment la grotte de Kafseh en Israël où ont été trouvés les restes d'Homo sapiens datant d'environ 100 000 ans. Mais il pourrait y avoir des sites funéraires encore plus anciens qui n'ont pas encore été découverts ou identifiés. On pourrait dire que le geste d'enterrer les morts marque le premier signe que quelque chose s'est passé dans le cerveau des hominidés, marquant un tournant vis-à-vis du reste du règne animal. Peut-être aussi avec l'art rupestre, dont les traces les plus anciennes remontent à 64 000 ans. De là à penser que ces deux éléments ont émergé à peu près en même temps ? Peut-être. Ce serait lié à la capacité d'abstraction de l'esprit humain qui semble unique. Mais attention de ne pas avoir une interprétation trop anthropocentrée. Certains animaux, tels que les éléphants, les primates, ont été observés se livrant à ce qui paraît être un comportement rituel autour des restes d'individus décédés. Ce qui suggère une certaine forme de conscience de la mort. Toutefois, nous sommes sûrement les seuls à concevoir une continuité d'existence après la mort. Ces anciens sites funéraires indiquent non seulement que nos ancêtres avaient conscience de la mort, mais également la possibilité d'un au-delà. Ce qui explique pourquoi des objets étaient déposés avec les restes. En effet, il me semble qu'il n'y a absolument aucune culture ancestrale qui ne possède pas de représentation de la vie après la mort. Aucune qui s'est dit « ok, on vit, on meurt, fin de l'histoire ». Non, à chaque fois, on trouve un récit sur l'au-delà qui varie grandement, mais qui garde la notion fondamentale de continuité d'existence. De là est née la théorie de la gestion de la peur qui stipule que la prise de conscience de notre propre mortalité peut créer un sentiment de terreur existentiel qui, à l'échelle collective, tribale ou culturelle, a donné naissance aux croyances d'une vie après la mort. C'est un mécanisme de défense psychologique. Bien sûr, les personnes religieuses rejettent cette explication et réduire les religions et la spiritualité à une peur de la mort semble simpliste, voire condescendant. Alors, pourquoi je parle de tout ça ? Ah oui, le deuil. Un nombre grandissant de startups s'attaque à cette part difficile de l'expérience humaine en proposant des solutions tout droit sorties d'un épisode de Black Mirror. Mais littéralement, l'épisode 1 de la saison 2 en l'occurrence. Les personnes présentes lors des funérailles de Marina Smith, décédée à l'âge de 87 ans en juin 2022, ont dû être surprises lorsqu'elle est apparue sur un écran pour répondre à des questions. Pour recréer virtuellement Marina, l'entreprise californienne StoryFile a utilisé 20 caméras pour la filmer, en train de répondre à environ 250 questions. Ces données ont ensuite été introduites dans un logiciel qui a recréé sa représentation virtuelle après sa mort, ainsi qu'un programme qui génère ses réponses de façon interactive, ce qui est appelé une vidéo conversationnelle. Ainsi, lors des funérailles, son fils a pu discuter en temps réel avec la version virtuelle de sa mère et les participants ont même eu la possibilité de poser eux-mêmes des questions. Aujourd'hui, il est possible de faire la même chose en utilisant n'importe quel appareil avec une caméra et un microphone. On voit le potentiel de ce genre d'application non seulement pour les funérailles, qui deviennent un peu plus joviales, mais également pour garder une sorte de version virtuelle d'un proche décédé. Les petits-enfants peuvent stocker la grand-mère sur leur téléphone et on peut imaginer créer un endroit commémoratif dans la maison où le défunt peut converser avec nous, tout comme on peut ouvrir un album de famille poussiéreux de temps en temps. Ça peut mettre mal à l'aise, mais au final, j'imagine que lorsque la photographie a été inventée, certains ont dû être horrifiés à l'idée de capturer le portrait d'une personne et la regarder ensuite après sa mort. Encore plus avec l'apparition des premiers films. Le blasphème total, tu sais. Tout ça est complètement normal aujourd'hui. La conservation des comptes, des réseaux sociaux, des personnes désaillées est un phénomène plus récent, mais il prend également de l'ampleur. Il y aurait jusqu'à 30 millions de comptes Facebook appartenant à des défunts et d'ici à la fin du siècle, il y aura plus de comptes morts que de comptes vivants. Si Facebook existe toujours, évidemment. Ce qui est peu probable, je dirais. Peu probable. Tant Hereafter que Storyfile se concentre sur la préservation de l'histoire de la vie de l'individu plutôt que de proposer une nouvelle conversation. En ce sens, ce sont des sortes de biographies interactives. Les réponses à une question donnée sont identiques chaque fois que vous la posez, ce qui les rend génériques. Mais c'est sur le point de changer. De nos jours, grâce à la puissance des larges modèles de langage, il est envisageable de personnaliser un GPT-4 d'OpenAI ou un Lambda de Google pour le faire ressembler de manière plus précise à une personne en particulier, en l'alimentant avec de nombreux textes écrits par cette dernière. On peut prévoir que l'IA sera formée sur les données que l'individu a généré en ligne. Ça permettra de prédire ce que cette personne répondrait à une question donnée de manière ouverte et spontanée, plutôt que de suivre un script préenregistré. En réalité, nous sommes beaucoup plus prévisibles que nous ne le pensons. Et une IA suffisamment puissante pourrait nous modéliser avec une précision terrifiante, créant ainsi un cloud numérique qui imite la personne. Cette tendance sera encore plus prononcée avec l'émergence d'assistants personnels qui sauront ce qu'on fait, ce qu'on dit, ce qu'on mange, notre style de vie, nos préférences et notre parfum de glace préféré. Moi j'aime bien le parfum coconut. Alors bien sûr, comment ne pas s'inquiéter de la sécurité de ces données ? Raconter les détails de sa vie pour que nos arrière-petits enfants puissent en apprendre plus sur leurs ancêtres, c'est sympa. Mais les répliques numériques peuvent contenir des informations personnelles sensibles, telles que des conversations, des images et des vidéos qui peuvent être utilisées à un mauvais escient. Il est donc crucial de protéger la vie privée et la sécurité des personnes concernées. Pareil en ce qui concerne les questions de consentement. Tout le monde n'est pas à l'aise avec l'idée d'avoir une version numérique d'eux-mêmes, même si cela est destiné à être utilisé par des proches. Surtout que la création d'un clone virtuel peut se faire avant même qu'une personne ne décède, ce qui ouvre une boîte de Pandore de casse-tête éthique et légale. Je n'aimerais pas apprendre que des personnes utilisent ma réplique virtuelle. Virtuel. Virtuel. Ouf, 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 ouf. 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 Ouf, 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 ouf. Virtuel. Avoir une réplique virtuelle d'un proche décédé accessible par abonnement à 15€ par mois révèle un autre problème. L'économie du deuil. On peut y voir un côté pervers de tenter de monétiser la mémoire des gens, voire carrément le deuil et le chagrin d'un décès. Honteux. Mais quand on voit le prix d'une pierre tombale et l'économie prédatrice de la fin de vie déjà existante, il n'y a rien de nouveau malheureusement. En 2016, Eugenia Cuida, son nom est marqué quelque part parce que je ne sais pas le prononcer, a construit un chatbot de ce type après la mort de son ami Roman, en utilisant ses conversations textuelles. Elle a trouvé que c'était un moyen extrêmement utile de traiter son deuil. Elle parle encore au chatbot de Roman aujourd'hui, en particulier autour de son anniversaire par exemple. Cette expérience l'a conduit à fonder la start-up Replica qui propose des compagnons virtuels. Fictifs pour le coup, pas des clones. Il y a une profonde tendance humaine à vouloir se souvenir de ceux que nous aimons et qui nous ont quittés. Nous pressons nos proches de noter leurs souvenirs avant qu'ils ne soient engloutis par les abysses de l'oubli. Après leur départ, nous affichons leurs photos sur nos murs. Nous commémorons leurs anniversaires en visitant leur sépulture, parlant avec eux comme s'ils étaient encore en notre compagnie. En général, ils ne répondent pas. Selon Erin Thomson, une psychologue spécialisée dans le deuil, certaines personnes trouvent que le fait d'entendre la voix de leurs proches décédés peut contribuer au processus du deuil. Par exemple, il n'est pas rare que les gens écoutent les messages vocaux de leurs proches disparus. Dans cette optique, un avatar virtuel avec lequel vous pouvez avoir des conversations plus élaborées pourrait être une ressource précieuse pour rester en contact avec un être cher et faciliter le processus du deuil. Cependant, il faut être prudent vis-à-vis de ces technologies du deuil. Ces clones virtuels ne peuvent capturer qu'une petite partie de quelqu'un et ils ne remplacent pas les relations humaines. Il est important pour une personne en deuil de se rappeler de ne pas accorder trop d'importance à la technologie. Au bout du compte, le deuil est un passage et pas un état permanent. La douleur doit laisser place à une acceptation. Les clones virtuels permettent sûrement de faciliter cette transition, mais ils pourraient également empêcher de passer à autre chose et lâcher plus. Les cimetières de demain seront peut-être peuplées par tout un tas de répliques virtuelles des défunts alimentées par l'IA. Un gros bordel. Imaginez s'ils commencent à devenir autodômes, discutent entre eux et se prennent la tête au milieu des pires tombales. On pourrait même envisager qu'Internet se retrouve hanté par les IA chatbots des défunts. Le gros bordel. Il y a quand même un aspect que je trouve assez intéressant, c'est le bénéfice sociétal d'avoir des clones de personnalités qui ont, d'une manière ou d'une autre, marqué leur époque. Si on avait aujourd'hui un simulacre de Marie Curie ou Isaac Asimov, peut-être que leur réplique, bien qu'imparfaite, aurait réussi à capturer une part de leur je-ne-sais-quoi qui pourrait servir dans les questions actuelles. Au hasard, que penserait Alan Turing de GPT-4 par exemple ? Aujourd'hui, être enterré sous un arbre, dans la forêt ou jeté à la mer pour rejoindre le cycle du vivant est assez compliqué. Il y a évidemment des raisons sanitaires. Brûler les gens le long de la rivière comme en Inde peut poser problème en matière de contamination. C'est pourquoi il faut obtenir des autorisations auprès de la commune, etc. J'ai toujours trouvé triste l'idée du cercueil en métal de 10 cm d'épaisseur, qu'on se soit autant éloigné du recyclage naturel organique. Je trouverais ça super si les cimetières du futur sont des forêts citadines où chaque arbre pousse sur les restes d'une personne 6 pieds sous terre. Devant se trouve un petit bouton qui active un hologramme d'un clone virtuel de la personne en question afin d'avoir une petite conversation. Accessible bien sûr que par mot de passe. Certains futuristes imaginent même que l'information numérique sous forme de 0 et 1 qui constitue un clone virtuel pourrait être stockée dans les 4 lettres de l'ADN, CGTA. Et ce n'est pas si science-fiction que ça. En 2019, toutes les pages anglaises de Wikipédia, environ 16 gigas, ont été stockées dans des brins d'ADN par la start-up Catalog. A partir de là, tenez-vous bien, la réplique numérique d'un défunt serait littéralement stockée dans l'ADN de l'arbre qui pousse sur les restes du corps du même défunt, servant de compost humain. Il y a une certaine poésie dans cette symbiose. Une bonne excuse pour ceux qui aiment parler aux arbres. Et cette fois-ci, les arbres vous répondront. Mais bon, je m'entasse même sûrement. Que pensez-vous de tout ça ? Est-ce que ça vous fait flipper ? Un autre exemple de la technologie qui alienne le monde ? Ou c'est plutôt sympathique ? Une façon comme une autre de garder la mémoire des défunt, voire de les maintenir dans la vie des futures générations bien après leur mort ? En plus des vidéos sur la chaîne YouTube et les podcasts, nous produisons du contenu exclusif sur notre site the-flairs.com. Nous comptons faire grossir ce catalogue de contenu dans les mois qui viennent afin que ceux qui souhaitent nous soutenir puissent le faire avec quelque chose de tangible en retour. Et tout cela s'inscrit dans notre objectif de créer un média indépendant de prospectives financièrement viables pour soutenir nos projets et notre ambition afin de vous apporter toujours plus de qualité. Rendez-vous dans le lien dans la description pour en savoir plus. N'oubliez pas de cliquer sur le lien dans la description pour obtenir la réduction exceptionnelle CyberGhost VPN accordée aux abonnés de la chaîne. L'application protégera vos données pendant que vous naviguez et vous donnera un accès complet à tout le contenu bloqué sur Internet pour 2,03 centimes par mois seulement. Prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada